... Alors c'est vrai que la dame de Brassin-Pouille, elle est dans tous les livres. Tout le monde connaît le visage, mais personne ne connaît le village. Beaucoup imaginent que la dame de Brassin-Pouille, elle est en Dordogne. Et c'est vrai que l'ampleur que prend le site depuis quelques années, avec la création de la maison de la dame, puis aujourd'hui de l'archéoparc, la volonté, en fait, elle est d'avoir les outils pour faire venir des publics à Brassin-Pouille, développer le site et du coup, développer l'image du village et de la dame de Brassin-Pouille. Cette maison, donc 12 ans après, elle s'est bien développée, elle avait besoin d'un complément d'activité permettant de recevoir des groupes scolaires, des centres de loisirs, des familles. Alors c'est vrai que les familles, les groupes d'enfants vont y trouver leur compte avec tout ce qui est atelier, activité liée à la préhistoire. Mais pour les adultes, et notamment aussi les personnes âgées, c'est un parc qui va permettre de se promener, de lire des panneaux, de découvrir les applications numériques. Donc c'est finalement un parc qui s'adresse à tous les publics. C'est super ! Voilà, chouette, bravo ! Comme vous l'a dit la présidente Christine Fournadé, c'est vrai que culture et tourisme possèdent sur ce canton un atout majeur qui est le site de Brassin-Pouille. Et si j'ai fait venir le personnel, c'est parce que la première des choses que je veux faire et que je dois faire, c'est de souligner leur engagement pour avoir participé ces derniers jours aux préparatifs de cette journée. Il faut que tout le monde ait conscience qu'au-delà de ce qu'on leur demande, ils sont animés d'une passion. Donc ils ont compris qu'ils étaient au démarrage d'une belle opération. Ils ont accepté le défi, mais ils ont accepté au-delà de ce qu'on leur demandait puisqu'ils passent leur loisir à vous créer des tipis. Ils sont toujours en train d'avoir des défis à relever. Ils n'ont pas peur de se salir, de se mettre dans la boue, d'aller ramasser des cougères. Je veux vraiment vous remercier au nom des délégués de la communauté du commun. Merci beaucoup. La volonté du département aujourd'hui, c'est de faire revenir les collections qui ont été découvertes dans les années 1980-2004 par les équipes menées par Henri Delporte, puis Dominique Gambier et François Bon. L'idée est que ces collections qui sont parties à Saint-Germain-en-Renlée puissent revenir dans les Landes, être conditionnées, étudier et servir pour tout un tas de publications scientifiques. Les grottes de Brassin-Pouille ont été fouillées au XIXe siècle, au XXe siècle, aujourd'hui les fouilles sont interrompues, mais il reste toujours des niveaux archéologiques à fouiller et donc à étudier. Et donc on le sait et on travaille d'ailleurs à l'heure actuelle au retour des chercheurs sur Brassin-Pouille. On peut utiliser le silex et la marquacite, et également le silex et la pyrite. La marquacite et la pyrite dans les deux cas contiennent du fer et du sourd. Vous allez arriver, on va vous fournir une tablette numérique qui va vous permettre déjà de blimer sur tous les totems et donc se renseigner sur certains points, sur le feu, les outils, le climat, etc. Et ensuite, vous allez avoir une application qui va vous dire à telle heure, atelier feu, atelier parure, et donc vous pourrez venir avec vos enfants et vous-même vous essayer aux différentes techniques de la préhistoire. Je suis arrivée à la Maison de la Dame tout simplement par le projet de la Maison de la Dame qui m'intéressait énormément. J'avais travaillé précédemment dans un autre archéoparc qui est plus implanté parce que beaucoup plus ancien. Et justement, ce qui m'intéressait ici à Brassin-Pouille, c'est le projet, les projets, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a l'archéoparc qui est la première phase, on va dire, du projet autour de la Maison de la Dame. Mais il y a également le musée qui va s'agrandir. Les grottes également qui vont ouvrir au public d'ici deux à trois ans. Donc c'est vraiment en fait une effervescence autour de ce site qui est un site préhistorique majeur parce que c'est ici qu'a été sculptée la Dame de Brassin-Pouille qui est quand même le plus ancien visage connu au monde, la plus ancienne représentation de visage au monde, qui est magnifique en plus. Donc c'est vraiment tout ça qui m'a amenée à Brassin-Pouille. On a une très bonne équipe, un très bon esprit d'équipe. Et comme on est une petite équipe, on fait tout. Et la médiation, c'est une partie de notre travail, mais c'est aussi la partie la plus intéressante parce que d'apprendre aux gens comment on fait un feu, ça peut paraître... Moi, j'en fais tous les jours, mais c'est tous les jours aussi passionnant. Je veux dire, c'est magique, c'est un côté magique. Et je vous parle du feu, mais je vous parlerai de la même manière de la peinture, de la sculpture aussi. Et en plus, ici, Brassin-Pouille, c'est un site quand même de sculpture parce que c'est ici qu'on a trouvé le plus grand nombre de statuettes paléolithiques. C'est pas rien, c'est vraiment un site archéologique important. C'est très important de souligner. Voilà.